Les dictionnaires tiennent salon ce dimanche au Mans. L'événement se veut « ouvert à tous ceux qui s'intéressent au mot », c'est le signe que cette niche littéraire cartonne. Série télévisée, 20, intimité des femmes ou encore vocabulaire branché des jeunes, le salon Dico Plaisir présente dimanche au Mans sa troisième édition sur les nombreux dictionnaires à thème, sérieux ou souvent décalés. Une trentaine d'auteurs exposeront leurs ouvrages au théâtre Les Quinconces. Dico Plaisir devrait renouveler le succès des années précédentes et attirer un public diversifié. Ce n'est pas un salon qui s'adresse à des spécialistes ou des professeurs de lettres, mais un lieu ouvert à tous ceux qui s'intéressent au mot, souligne Marc Le Carpentier, de l'association Parenthèse qui organise l'événement. Une idée de Jean-Pierre Coffre, on essaye de présenter des livres qui sont aussi dans l'actualité globale, comme le Dico Clo Clo, sorti pour les 40 ans de la mort de Claude François, précise Marc Le Carpentier. Gilotte, ancien journaliste à Paris Match, y compile photos et documents souvent inédits. Autre dictionnaire d'actualité, femme, que de mots pour vous dire, du professeur de lettres Franck H. Laurent qui répertorie les mots qui les qualifient, rennes, pécores, nana, meuf, jouvenceles. L'auteur liste, explique et commente plus de 300 termes dont il détaille l'origine. Lancé en 2016, le Salon Menseau est né d'une idée du chroniqueur et critique gastronomique Jean-Pierre Coffre, à partir du constat que, de plus en plus de dictionnaires thématiques sont publiés sur une multitude de sujets, rappelle Marc Le Carpentier, en hommage à son ami mort avant d'avoir pu mettre son projet à Nouveaux mots et dérision parmi les invités d'honneur, Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur, présentera son dictionnaire des amoureux de la République, livre personnel, dans lequel il évoque de nombreux souvenirs familiaux qui lui ont fait aimer et comprendre cette institution, selon ses propres mots. Les visiteurs pourront découvrir de nouveaux mots, grâce au petit dictionnaire insolite des aptonymes de Sandrine Campessé, blogueuse et journaliste. L'auteur y répertorie les personnalités ayant un patronyme qui correspond à leur métier, à l'image de Charles de Gaulle, président de la République française. Plus grand que plus grand que à lire aussi, Scribblenauts Showdown, dresse les mots les uns contre les autres, et c'est drôle, les amoureux de la langue française mettront leur connaissance à l'épreuve grâce au bouquin des mots savoureux, cocasses et polissons de Daniel Lacotte. Les parents déboussolés par le vocabulaire de leurs adolescents pourront découvrir le petit dico à l'usage des darons et des daronnes qui désespèrent de comprendre leurs enfants, du romancier algérien Salagème Riche. Côté dérision, Franck Medioni présentera son livre « L'humour juif expliqué à ma mère », préfacé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Un ouvrage regroupant les répliques d'humoristes reconnus comme Grouchot, tirés de films ou même de livres.